Oui c'est les premiers vœux du mandat, premiers vœux en présentiel, les gens ont répondu présent, je pense qu'on a dépassé les 500 personnes, voilà ça met un peu la pression pour une première mais on était plutôt contents. Aujourd'hui le bien vivre ensemble c'était notre leitmotiv, on était là pour essayer après la crise Covid de recréer du lien, d'essayer de garder cet esprit village, on a créé de nombreux événements mais aussi comment on pouvait accompagner nos associations, comment on peut aussi travailler avec nos écoles, on a mis en place plein de comités de quartier, beaucoup d'instances et aujourd'hui je pense que 2023 va être vraiment l'année de la concrétisation de tous les projets qu'on a pu lancer, on a lancé plus des deux tiers des projets qu'on avait pour le mandat, on est en avance sur le timing mais surtout aujourd'hui ça se passe plutôt bien et je pense que les ravoiriens aujourd'hui l'ont démontré, ils ont répondu présent. Alors déjà au niveau des infrastructures 2023 c'est la livraison du terrain de rugby, on aura la chance d'avoir un des plus beaux terrains de rugby du département avec un terrain synthétique, avec un club house exceptionnel, c'est aussi la livraison de services publics de proximité comme des nouveaux locaux pour le CCAS, c'est aussi l'année du travail qu'on aura à faire sur nos autres bâtiments, on travaille depuis l'année dernière sur la médiathèque, 2023 c'est la phase opérationnelle des études et 2024 j'espère la livraison et c'est un grand équipement, c'est le deuxième plus gros projet du mandat. Oui alors déjà je leur souhaite à toutes et à tous une très belle année 2023 avec beaucoup de sérénité, la santé, comme j'ai pu le dire j'aimerais que chaque habitant de la ravoir se sente bien dans cette commune et soit fier de la ravoir.